Démonologie, chapitre 1, verset 96. Les djinns, virgule, connus, soulèvent le nom de Dimouti. Sont tous des démons malveillants, de la race des démons religieux, point virgule, et les djinns ne sont pas de créatures de feu. Il y a un film qui était sorti une fois, bon, ce sont des vieux films, comme d'habitude, ils vont essayer de parler des démons, ils vont parler des djinns, ce film-là. En fait, le film, c'était quoi déjà ? Wishmaster, dans Le Maître des Vœux. C'est un djinns qui, c'est la race des djinns. Et là-dedans, on vous explique que les djinns ont été faits de feu. Ça, c'est faux. Peu importe où vous allez dire ça, c'est faux. Les djinns, non, ce sont des démons religieux. Il faut connaître la race. C'est quoi, véritablement, les djinns ? Et le vrai nom, c'est les dimoutis. Dans ce film, on vous apprend que les djinns vivent dans un monde parallèle, dans une autre dimension. Et il y a eu un mage, parce qu'il y a une pierre, il y a ce qu'on appelle la pierre philosophale. Ils vont prendre la pierre philosophale, ils vont frotter, donc c'est une représentation de, on va dire, de la lampe qu'on va frotter. Aladin, parce qu'Aladin, c'est un sorcier. Vous voyez, j'avais expliqué ça aussi. Aladin, c'est un sorcier. Aladin est en pleine initiation quand il va chercher la lampe, quand il va dans la caverne, et ainsi de suite. Et celui qui l'envoie aller chercher, en fonction des dessins animés, on l'envoie dans la grotte, aller chercher une lampe, c'est-à-dire qu'on est en train de l'initier. Et quand il arrive, il frotte la lampe, là, il entre, il fait des incantations. Et quand le génie sort, donc le démon, le démon religieux, donc le djinn, dès qu'il sort, c'est-à-dire qu'il fait face maintenant, on l'entronise, il fait face à son totem, il fait face à son esprit protecteur, il fait face à son génie. Et là, il va y avoir une causerie entre eux. Donc, ils vont causer, et cette causette, ce sont des accords qu'ils vont avoir entre eux. Non pas signés, parce que le démon n'a pas besoin de signer, les démons, ce sont des esprits. Et ensuite, Aladin va ressortir de là avec des capacités. Parce qu'il pourrait même monter sur un tapis volant. Ce sont des... C'est beaucoup d'autres choses ainsi. Donc, quand Aladin voudra que Keshiva frotte la lampe, ça va sortir. Et là, ce sont des incartations. Donc, dans ce film, en fait, il y a le roi qui va prendre la pierre philosophale, il va frotter, et un djinn va apparaître. Le djinn, il apparaît, et le djinn lui demande de formuler trois vœux. Parce que pour eux, le djinn doit formuler trois vœux. Et au bout du troisième vœux, quand vous allez finir, selon ce film, quand vous allez finir de... de formuler vos vœux, le djinn va réaliser cela. Et ensuite, il y aura la porte qui va s'ouvrir, et la race des djinn va défiler dans la réalité du visible. Donc, le monde fait en sorte que le hater devient un cauchemar. Et dans ce film, il y a un sorcier, un mage, un magicien qui connaissait cela. Il prend la pierre philosophale, il va fabriquer une... C'est-à-dire, il va prendre la pierre philosophale, il va invoquer quelque chose, il va faire une incantation, il va faire une incantation, et dans l'incantation, la pierre va s'allumer, et le djinn sera... C'est-à-dire, il va tirer le djinn à l'intérieur. Vous voyez que tout ça, c'est du n'importe quoi.